– D'abord, vous avez signé cette tribune, vous parlez, vous parlez dans les médias, vous saviez les risques que vous preniez, puisque vous avez annoncé hier que vous alliez passer en conseil de discipline, vous le saviez ? – Ah non, je ne savais pas que j'allais prendre des risques, je l'ai signé une tribune, comme tout un chacun est libre de le faire, je l'ai signé d'ailleurs sans connaître les autres signataires, donc tout à fait parce que la tribune m'interpellait, sachant que je suis maintenant, vous le savez très bien, dans les banlieues depuis une quinzaine d'années, que je vois l'évolution dramatique qui s'y passe, et donc comme cette tribune, je ressentais fortement les mots qui étaient là dans cette tribune, donc j'ai signé, et puis on a été, vous avez vu le tohu-bu-bu que ça a fait au bout de huit jours, mais à notre corps défendant, puisque si les politiques n'avaient pas parlé de nous, jamais la tribune n'aurait crevé le plafond. – Mais vous avez un droit de réserve, vous l'avez pas respecté ? – Non, 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 droit de réserve, on ne sait pas ce que ça veut dire de toute façon, c'est le droit d'expression, donc quand vous êtes sous l'uniforme en activité, vous n'avez pas le droit de vous exprimer librement, il faut faire une demande, ce que j'ai fait, puisque j'ai édité trois livres de mon vivant, je vais dire, sous l'uniforme, seul officier, je vais dire, en activité, avoir signé de mon autorité ces livres-là, en demandant bien sûr l'autorisation, qui m'avait été accordée à l'époque, mais maintenant que je suis en deuxième section, c'est-à-dire que je suis civil, vous savez qu'on n'est pas dans un berceau avec un uniforme, mais qu'on est civil d'abord, et donc je suis civil, donc je suis citoyen, me semble-t-il, je suis citoyen normal. – Sauf quand vous signez général. – Sauf quand, ah ouais, pourquoi ? – Bah oui, parce que quand vous signez général, vous faites référence à l'armée, vous faites référence à ce que vous avez été. – Non, 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 je suis citoyen, je suis citoyen, je suis, j'allais dire, rémunéré et pensionné par le service des pensions qui dépend du ministère des Finances, et je ne suis pas rémunéré par le ministère des Armées, donc j'ai dépassé l'âge de 67 ans, et je suis totalement libre de mes actes, et donc c'est la raison pour laquelle je me rends aujourd'hui bien volontiers chez vous. – Vous allez donc passer en conseil de discipline, qu'est-ce qu'on vous reproche ? – Alors on me reproche, ah si si, on me reproche, du coup j'aggrave ma peine aujourd'hui avec vous, on me reproche de m'exprimer devant les médias, d'une part, et d'avoir signé, donc si vous voulez. Moi je ne suis pas, je ne suis pas, je ne vais pas renoncer à ce que je suis, c'est-à-dire un homme libre, et je continuerai à parler tant qu'il le faut et tant qu'il le faudra, donc ce conseil de discipline est une, comment dirais-je, une entité qui a été voulue par Mme Parly, qui a désigné un général pour nous entendre, mais je ne me rendrai pas du tout à la convocation, nous avons... – Vous refusez d'aller au conseil de discipline ? – Je refuse, nous serons représentés par un avocat quand même. – D'accord, et vous vous n'irez pas ? – Il n'y a pas de raison que j'y aille, il n'y a pas de raison que j'y aille. – Pardon, j'ai entendu ? – Je disais c'est dommage de ne pas vous défendre. – Ah mais je ne me défendrai pas via, pour l'instant on a reçu la lettre, on a reçu la lettre la semaine dernière, avec accusé réception, six feuillets, etc., le temps d'y comprendre quelque chose, donc on a réagi, nous avons réagi, et je vous ferai remarquer qu'il n'y a que six généraux qui sont en lice. Tous les autres, on n'en parle pas, donc les seuls généraux qui soient exprimés, en quelque sorte. – Jean-Tarier, vous comprenez qu'il passe en conseil de discipline ? – Oui, je comprends qu'il passe en conseil de discipline, enfin, moi pour vous dire, j'ai un profond respect pour les militaires, je suis petit-fils de militaires, je suis massaconscription, le huitième RPIMA, je suis la fierté de la ville de Castres, je discute donc avec les militaires très fréquemment, mais je crois que ce qui est consubstantiel de la fonction de militaire, c'est le droit de réserve et la neutralité qu'il faut avoir. Et je pense que dans cette tribune-là, ce qui est reproché au fond, c'est qu'il y a un peu un mélange des genres. On ne sait pas, mon général, si vous êtes militaire, ancien militaire, ou si vous êtes co-listier d'une liste soutenue par le Rassemblement National, au Gros du Roi par exemple, vous voyez ? C'est ça la grosse difficulté. Non, 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 je vais vous voir revenir. Si on en voit sur la sanction, sur la sanction en tant que telle, vous savez, moi je suis avocat, il est inhérent ma fonction d'avocat, ma métier d'avocat, le secret professionnel, je romps ce secret professionnel, je vais à un conseil de discipline et je serai sanctionné. Vous avez rompu votre droit de réserve, la neutralité... Je n'ai pas le droit de réserve, je suis désolé. Mais ça, je veux dire, c'est le conseil de discipline qui le dira. Non, mais le conseil de discipline, vous savez très bien, vous savez comme moi, je vous arrête, je vous arrête, mais vous savez très bien comme moi que le conseil de discipline, il agira aux ordres de la ministre. Donc il y a un conseil de discipline, ce qui sera... Il y a un avocat, il y aura un procès qui sera équitable. Là, je vous vois venir... Non, 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 laissez-moi parce que vous m'attaquez. Je ne vous attaque pas, c'est juste la confusion qui peut ressortir entre des avantages que vous pourriez avoir, et c'est tout à fait normal avec certains partis politiques, et le fait que vous signez cette tribune, comme vous l'avez justement dit Jean-Marc, en votre qualité de militaire ou d'ancien militaire. Non, 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 je... C'est juste ça que j'essaye de dire, sur le fond, et après sur la procédure, encore une fois, vous êtes militaire, je suis avocat, je sors de mon droit de réserve, vous sors de votre droit de réserve, vous allez devant cette procédure de discipline, et vous aurez le droit de vous défendre. Et vous serez d'ailleurs peut-être blanchi de tout cela. Je ne sors pas de mon droit de réserve, je suis désolé, j'ai signé une lettre ouverte qui ne faisait pas de mention de secret d'État militaire, etc. Et encore une fois, vous faites partie de ces gens qui m'attaquaient encore sur... Si, 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 vous me faites... Renétez-moi, vous faites référence en disant Front National, etc. Mais je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas mon projet. Alors on va juste expliquer de quoi on parle, c'est que vous avez été un temps pressenti pour être tête de liste du Rassemblement National au municipal de 2020, au Gros du Roi, si je ne m'abuse. Bien oui, mais si d'autres étaient venus me chercher, si d'autres étaient venus me chercher, je serais partis sur l'autre liste. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi je suis là pour servir avec un grand S. Compte tenu de mon expérience, compte tenu de ce que je sais faire, je voulais pour ma ville faire quelque chose auprès des jeunes dans les banlieues, à la fois à Nîmes, sur le Gros du Roi et ailleurs. Donc vous êtes proche de Marine Le Pen ? Pas du tout. Pas du tout. Mais à l'époque, vous savez très bien comment ça se passe dans une municipalité, les listes, les listes elles sont ce qu'elles sont, et il y en a un qui m'a dit ça serait bien que vous venez avec moi. J'ai dit banco, j'y vais. Au bout de 15 jours, j'ai vu comment ça se passait, j'ai dit ça va, j'ai compris, je m'en vais. Si on regarde votre passé politique, municipal 2020, effectivement, vous étiez pressenti pour représenter le Rassemblement National. Finalement, vous avez fini avec Nicolas Dupont-Aignan et vous avez eu 3% au premier tour. Les municipales de 2014, c'est pareil. Vous étiez un terme pressenti avec le Front National, vous vous êtes présenté également. Donc, si vous avez des choses à dire sur la société et vous avez une expérience légitime pour en parler, pourquoi ne le faites-vous pas en tant que candidat et pas en tant qu'ancien militaire à signer le tribune qui appelle à la guerre civile et le feu assent dans la société ? C'est ça qu'on ne comprend pas. Faites de la politique, clairement, mais ne signez pas. Alors, attendez, David Xavier Vaillet se répond et après, le général. Pourquoi il a fallu attendre que cette tribune sorte pour que la ministre se réveille ? Pourquoi la ministre ne l'a pas suspendu à l'époque où il était pressenti pour être candidat ? Donc, on voit bien qu'il y a un procès d'un temps de politique. Candidat, c'est clair, c'est un citoyen qui se présente à des élections, c'est normal. Un ancien militaire, c'est différent. Je ne partage pas les idées politiques de monsieur, mais je crois qu'il y a un procès politique de la ministre contre monsieur parce qu'il n'est pas La République En Marche. Il serait adhérent de La République En Marche. Eh bien, on n'aurait pas... Sans vous faire offense, vous n'avez pas un poids politique qui fasse peur au gouvernement, sans vous faire offense. Mais en tout cas, il a une parole qui porte parce que quand il parle, ça fait un peu de bruit. Vous avez le sentiment quoi aujourd'hui ? Que la situation est grave en France ? Ah ouais, bien sûr. Elle est grave. Est-ce qu'on est au bord de la guerre civile ? Attendez, on n'a jamais dit ça. Mais c'est une question... C'est pour ça que je posais une question. Vous avez signé ça dans la tréjune. On n'a pas dit ça. Attention, un pays au bord de la guerre civile. L'explosion des milliers de morts, le délitement du pays. Le délitement, ça c'est sûr. Parce que quand ça se tire à la Kalachnikov à Montpellier et qu'il n'y a rien, vous trouvez ça normal. Quand on est mortier dans Paris. Quand on est mortier, vous trouvez ça normal. Une guerre civile ? On entend guérilla urbaine actuellement. Nous sommes en guérilla urbaine. Ah, c'est plus la guerre civile. C'est en guérilla urbaine. Maintenant, si ça s'aggrave, si la situation s'aggrave et que la police ou la gendarmerie n'arrivent plus à gérer l'affaire, le gouvernement sera peut-être obligé de faire quelque chose. À moins qu'il y ait un délitement complet de la nation. Aujourd'hui, la République est une et indivisible. À partir du moment où vous avez des quartiers complets qui échappent à la République, pour moi, ce n'est plus la nation. Ce n'est plus la République. Donc, à ce moment-là... Pourquoi souffler sur les braises à ce point-là ? Nous sommes en guerre civile. Oui, il y a des problèmes. C'est clair. Mais pourquoi vous faites le pompier pyroman ? Pourquoi vous mettez de l'huile sur le feu ? C'est ça qu'on ne comprend pas. Apportez vos solutions. J'en ai des solutions. Moi, Emmanuel... Pas dans la tribune, en tout cas. Pas dans la tribune. Mais moi... Mais attendez, mais... C'est incroyable. Quand vous signez une lettre... Moi, je n'ai pas fait la lettre. Je n'ai pas écrit la lettre. J'ai signé... Vous l'avez signé. Vous l'avez signé. Vous l'avez validé. J'ai signé. Je l'ai lu. Je l'ai signé. Vous l'avez validé. Vous l'avez d'accord. Je l'avale. Quand vous rejoignez une liste soutenue par le Rassemblement national, vous savez très bien quelle est la coloration de cette liste. Et vous y adhérez. Vous en repartez. Mais ce n'est pas un reproche. Ce que je veux dire, encore une fois, c'est le mélange des genres. On ne sait pas trop, en fait, où est-ce que... Si on se situe, si on a face à un ancien militaire ou un militaire qui est complètement déconnecté de toute partie politique, ou si... Et ce serait très bien. Vous avez le droit de vous engager politiquement au soutien de Marine Le Pen ou de M. Dupont-Aignan. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait un affichage, si vous voulez, qui soit clair. Moi, je suis député de la République en marche. Vous savez, c'est parfois très compliqué sur les plateaux d'être député de la République en marche. On ne va pas en marquer. Mais on assume. Mais on assume de venir et on a la contradiction. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça là. Mais c'est très bien, mais ça vous honore. Moi, la République en marche n'est jamais venu me chercher. Le Parti Socialiste n'est pas venu me chercher. Je suis désolé.